Et c'est la mère Michel qui a perdu son chat. Elle crie par la fenêtre, qui sait qui le mangera ? Arrête, Alph! C'est le père du tout cru qui lui a répondu. Ah, c'est... Alors la mère Michel se met le manger tout cru. Ah, c'est... c'est fini, oui, c'est fini. Bon, ben d'accord, 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 ben. On va passer Noël dans une espèce de vieille bâche, qui a abandonné, et en plus, on n'a pas le droit de chanter. Mais tu peux chanter, mais ne chante pas toujours la même chanson. La quelle ? Le petit chat de la mère Michel. Pourquoi ? C'est pas moi qui mange le petit chat, c'est le père du sucre. Mais non, mais on a compris, oui. Ben oui, mais enfin, c'est pas moi qui l'ai mangé, je te dis que c'est le père du sucre. Bon, ça va. Papa, tu crois qu'il va me léger ? Ben enfin, j'espère, oui. Oh, génial ! Pas de courante, pas de chanson avec des petits chats, et pas de neige. On aurait dû l'attacher sur la galerie, je te l'avais dit. Pourquoi on s'arrête là ? Eh ben, parce que nous sommes arrivés. C'est là que nous allons passer Noël. Autant aller dans une décharge publique. Venez, on va faire une petite visite. Allez-y sans moi. Je vais attendre ici que vous me donniez le feu, père. Alors ? Hein ? Qu'est-ce que vous vous en dites ? C'est rustique. Ben, je trouve ça chouette. Marion, j'avais à peu près ton âge quand j'ai passé mon premier Noël ici avec toute ma famille. Et je crois que M. Follet ne... Enfin, je crois pas que Follet ait changé de quoi que ce soit ici. La cuisine a besoin d'un petit coup de pinceau. Regardez, regardez, c'est là que nous mettions nos chaussettes et le sapin, je crois qu'il était toujours placé là. Et puis pour le réveillon de Noël, on buvait du jus de pomme avec un peu de cannelle et puis on chantait à tue-tête jusqu'aux premières heures du matin. Nous allons passer à Noël comme ça. Un Noël où tout ne sera qu'amour et chaleur, hein ? Et surtout joie. Je crois que j'ai parlé trop vite. Eh oui, attention à cette boîte, Willy. Le chargement est très, très disqueux. Oui. Voilà. Non, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, c'est très lourd. Ben, la télé-couleur. Ben oui, t'as dit qu'il n'y avait pas de télévision ici. Ben, il n'y a pas de télé ici parce qu'ici, il n'y a pas non plus d'électricité, tu vois. Tu ne peux pas avoir de télévision s'il n'y a pas d'électricité. Ah, génial. Alors, adieu, mes feuilles de tombe, il y a. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là ? Un four à micro-ondes. Oui, mais je sais ce que tu vas me dire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père s'est retrouvé au chômage et nous avons perdu notre maison. Mais comment on peut perdre une maison ? Non, non, on n'a pas perdu, vraiment perdu, non. On n'a pas perdu la maison. On ne pouvait plus payer les traites à la banque et alors, on a dû partir, quoi. C'était au mois de décembre. Et on a été littéralement jetés à la rue. Et quand M. Follet a appris ce qui s'était passé, il a dit qu'il avait cette petite maison dans les bois où il n'allait pas très souvent et qu'on pouvait y rester aussi longtemps qu'on voulait. Vous savez, ce Noël de cette année-là, nous n'avons rien eu, absolument rien, aucun cadeau, aucun jouet, rien du tout. Mais je crois que ça a été le plus beau Noël de toute ma vie. Où était M. Follet ? Ben, il était dans une maison en ville, lui. Il avait des toilettes dans la maison, je parie. Et il y a un mois, on a reçu une lettre disant que Margaret était malade et que personne n'était dans cette maison. On a plongé sur l'invitation. Mon message ne passe pas. C'est une question de longueur d'onde. Oh, pardon, papa. Je suis sûre que ça va être super. Ils ont des chatourons. Ah, bon sang, bon sang, c'est bon. Tiens, mon petit Willy, tu veux accrocher ça ? Où est-ce que tu as trouvé ça ? Ben, dans les bois. Ah, il est beau ce pull. Ah, merci. Oui, ça donne le style brochet. Et c'est étonnant. Oui, c'est drôle, il ressemble un peu. Ben, dis donc. Mais c'est le pull que j'ai acheté pour Willy. Tu enlèves ce pull tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fais avec ? Ah, ben, je le porte. J'aurais été ridicule dans ta nouvelle robe. Tu m'as offert une robe ? Oui, apparemment. Ben, comment ça, apparemment ? Elle est là, dans le paquet à côté du vélo de Brian. Il va y avoir un vélo pour Noël. Super ! Je peux l'avoir maintenant ? Non, 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 non. Tu peux attendre jusqu'au matin de Noël, non ? Ralph, ce sont des cadeaux pour Noël et on ne devrait les avoir que le matin de Noël. Et à chaque fois, il faut que ce soit une surprise. Et de plus, ce n'est pas toi qui les offres. Eh bien sûr que si. Regarde les étiquettes. À Willy de la part de Ralph, à Kate de la part de Ralph, à Lynn de la part de Ralph, à Asp de la part de Ralph et à Brian de la part de Ralph. Tu as changé les étiquettes ? Si vous me laissiez sortir, je pourrais faire les boutiques. Il a changé les étiquettes, il a mis son nom sur le vélo de Brian, et maintenant, à cause de lui, il n'y a plus de surprise. Je ne lui ai pas dit qu'il était rouge. Il est rouge ? J'ai simplement dit qu'il était rouge pour le mettre sur une fausse piste. Mais pourquoi dis-tu ça ? Il a vraiment un vélo rouge. Un vélo, ce n'est pas sûr. On ne le saura vraiment que lorsque tu l'auras monté. Effectivement, un petit montage est peut-être nécessaire. Un petit montage ? Est-ce que tu as lu la notice ? Ce qui est nécessaire, c'est simplement une pince et puis un tournevis. Et quelqu'un qui a une vague idée de ce qu'il faut faire. Je vais accrocher le haut. Papa ? Attends, je ne crois pas que ce soit du OU. Ah bon, qu'est-ce que c'est alors ? Je dirais que c'est plutôt du sumac vénéneux. Quête ! C'est du sumac vénéneux, ça ? Mais je n'en sais rien du tout, moi, mon chéri. C'est Brian qui est ce coup, ce n'est pas moi. Et comment tu le sais, ça ? Élémentaire, mon cher Willy. Brian connaît toutes les sortes de plantes, même celles des pieds. Est-ce que tu vas te taire ? Si je n'entends pas un éclat de rire dans les trois secondes, je me retire sur la plante des pieds. Et je vous laisse à vos petites vies. Et dis-moi, Brian, c'est vraiment très vénéneux, le sumac ? Oh là là, c'est mortel, même. Quête, commence à pomper. Allez, allez, allez. Mais débouche-toi. Le courant, ça serait quand même bien plus pratique, là. Mais tu ne comprends donc rien du tout. D'ailleurs, tu ne comprends rien du tout à rien du tout. Alors, Noël, c'est une fête. Tu crois que ça se résume à une ouverture de cadeau et barbait tout le monde à faire des jeux de mots complètement stupides. Non, il faut qu'il fasse preuve d'un minimum de considération pour le reste d'entre nous, tout de même. Tiens, tiens, prends ce machin et va l'enterrer quelque part au fond des bois. Et surtout, prends ton temps pour revenir. Je suis un peu plus tippet pour venir. Bien. Je suis un peu plus tippe. Ça va l'enterrer quelque part. Ça va l'enterrer. Je suis un peu plus tippe. Je suis un peu plus tippe. Oui, mais il est plus tippe. La route… Et voilà, Brian, Lynn, voici Monsieur Follet. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Follet, ravi de vous connaître. Nous allions nous préparer quelque chose à manger, vous restez avec nous ? Oh non, merci Madame Tanner, j'ai pas le temps. Tel que vous me voyez, j'apporte une cargaison de jouets à l'hôpital. Je suis passé voir si vous aviez besoin de quelque chose en ville. Une cargaison de jouets en haut. En fait, tous les ans, Monsieur Follet récupère et répare les jouets dont les gens ne veulent plus. Et à la veille de Noël, il les apporte en ville, à l'hôpital, et il les donne à tous les enfants. Oh non, pas tout à fait, Willy. En fait, j'apporte les jouets au Père Noël, et il les offre aux enfants qui sont à l'hôpital. Oui, c'est ça. Alors, racontez-moi, comment va Madame Follet mieux ? Excusez-moi, je ne peux pas faire attendre le Père Noël. À bientôt. Oh, une maquette de navette spatiale. C'est parfait pour Brian. Tiens, ça plane pas. Attendez, Monsieur Follet ! Monsieur Follet, vous avez un problème ? Enfin, je veux dire, est-ce que... Oh, pour un peu j'oubliais votre cadeau de Noël. Attention, ils vont me promettre de ne pas l'ouvrir avant le matin de Noël. Une place à découper les petits chats, et à roulettes. Je l'offrirai à Kate. Margaret a quitté notre planète il y a qu'un jour. Je n'ai même pas eu le temps de prévenir tous mes amis. Monsieur Follet... Monsieur Follet, vous savez, nous sommes avec vous. Eh, joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël ! Allez, les enfants, venez, venez, suivez-moi, suivez-moi, allez, venez. J'ai beaucoup de cadeaux, oui, de beaux cadeaux pour les gentils, uniquement les gentils. Des cadeaux, de toutes les couleurs, pour les petits-enfants. Le Père Noël est arrivé aujourd'hui, allez, suivez-moi, les petits-enfants. J'ai beaucoup de cadeaux, beaucoup, de toutes les couleurs, pour les gentils, petits, gentils. Suivez-moi, les petits-enfants. Approchez, approchez, les enfants. Regardez, ça, c'est pour vous. Amusez-vous bien. Allez, regardez, joli, hein. Joyeux Noël, les enfants. Tiens, 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 comment tu t'appelles, toi ? Cathy. Cathy, oh, Cathy. J'ai quelque chose pour toi. Elle est toute mignonne, hein. Elle te ressemble beaucoup, n'est-ce pas ? Vous allez très bien vous entendre. Je peux avoir un gant et un ballon ? Oh non, mon petit, un seul cadeau par personne, hein. Bon, ben alors, je prends le gant. Voilà. Hé, comment tu t'appelles, mon grand ? James. Oh, j'ai une batte de baseball. Et cette drôle de chose, là. Qu'est-ce que c'est ? Ah, j'en sais trop rien. Non, merci. Oh, ah. Ah, je ne me souviens même pas l'avoir apportée ici, cette chose. Cela dit, qu'est-ce que c'est, lait, hein. Oh, ça a de grosses oreilles bien laides et des grands yeux bien laits. Je trouve qu'elle est magnifique. Ah bon ? Oh, elle est plus lourde qu'elle me paraît. Oh. Merci, Père Noël. Oh, mais je t'en prie, ma chérie. Oh. Dommage que je n'ai pas de cadeau pour vous. Oh, c'est rien, c'est pas grave. Tu sais, Noël, ça ne se résume pas à des cadeaux seulement. C'est aussi donner un peu de soi-même. Et tu m'as fait un merveilleux cadeau en me disant simplement merci. Ah, je vais l'appeler Amanda. Ah, moi, je m'appelle Tiffany et j'ai juste 8 ans. Quel âge tu as, Amanda ? Tu as 8 ans, toi aussi ? C'est formidable. Tu veux que je te relève un peu le lit ? D'accord. Attention. Tiffany, hop, au lit, s'il te plaît. Il faut prendre ta température. D'accord. Mais Amanda veut que vous preniez la sienne avant. Amanda ? Ah, bonjour. Tout va bien ? D'ailleurs, j'ai un autre thermomètre avec moi. Ah, tiens, le voilà. Ça ne te fera pas de mal, Amanda. Ouvre la bouche. Et maintenant, au tour de Tiffany. Bonsoir, Tiffany. Bonsoir. Bonsoir, Amanda. Amanda, très cher. Entre et voyons. Ça me fait très plaisir que vous soyez venu ce soir. Nous avons tellement de choses à nous dire. Vous voulez un peu de thé, des biscuits ? Vous allez voir, tout le monde est très gentil à l'hôpital. Bien sûr, ils sont débordés. Ils n'ont pas le temps de vous parler. Attendez, je vais vous servir. Ah oui, ils sont très bons. Je les ai faits moi-même. Quel est votre vedette de télé préférée ? Eh, moi aussi. Oh, il est génial. Eh, on a beaucoup de choses en commun. Oui, avant, il y avait une autre fille ici, mais ils l'ont mise dans une autre chambre. Sa mère, elle avait peur qu'elle devienne triste si on devenait trop bonne copine. Tu sais ce qu'il te faudrait ? Des boucles d'oreilles. Tiens, en voilà des superbes. Oh, ça va être génial sur toi. Ben, je suis sûre que le rose, c'est la couleur qui te va le mieux. Une seconde. C'est là où je suis obligé de réagir. Je vais être froid avec toi, ma grande. Je m'appelle Alph et pas Amanda. Et ma couleur préférée, c'est le bleu, parce que je suis un garçon. Quoi ? Tu parles ? Ouais, et c'est un coup de chance. Sinon, de me retrouver avec un soutien-gorge. Ça, c'est fantastique. Un jouet qui peut parer. Et en plus, tu manges des biscuits. Faut que je dis ça à Hillary. Ah, non, 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 attends. Faut rien dire à personne. Pourquoi pas ? Parce que, parce que je ne suis pas en plus. Je suis vrai. Et je suis en danger. Faut que tu m'aides à rentrer chez moi. Mais le Père Noël, il a dit que t'étais à moi, alors que t'es à moi. Euh, il va falloir que je t'explique quelque chose. Viens par ici. Mais c'est tout ce qui me reste, Tiffany. Je préfère ça à Amanda. Bah, tu es sûre ? Oui. L'année prochaine, vous donnerez Amanda à une autre petite fille. Quelqu'un de moins bête. Ah, bah, tu peux prendre les deux, si tu veux. Non. Il ne m'amuse pas beaucoup. Enfin, elle. Merci quand même, Père Noël. Excusez-moi, docteur Willoughby. Vous avez une minute ? Georges, je veux dire Père Noël. Je suis venu pour vous souhaiter un joyeux Noël et pour vous donner ceci. Pour votre hôpital. Oh, ça n'est pas grand-chose. Merci, Georges. Merci beaucoup. Je vous souhaite un joyeux Noël. Où est-ce que je vous envoie votre reçu ? Oh, c'est pas la peine. Et ne l'ouvrez pas avant demain, surtout. Vous avez distribué tous vos cadeaux ? Oui, tout ça, par cette drôle de chose. Tiffany l'a choisi, mais elle l'a rapporté. Tout ce qu'elle voulait, en réalité, c'était vous voir, elle me l'a dit. Un des enfants lui a raconté qu'il n'y avait pas de Père Noël et elle m'a demandé si c'était vrai. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu ? Ben, je lui ai montré ce livre. Oui, mon enfant, il y a bien un Père Noël. Je crois qu'on n'a jamais rien écrit de plus beau sur le Père Noël. Il existe aussi certainement que l'amour, la générosité et le dévouement, oui. Le monde serait bien lugubre s'il n'y avait pas de Père Noël. Il serait aussi lugubre que s'il n'y avait pas de petits-enfants. Il n'y aurait plus d'innocence, plus de foi. Ni poésie, ni amour, ni bonheur pour rendre la vie supportable. La lumière éternelle qui réchauffe le cœur des hommes de ce monde, elle disparaîtrait à tout jamais. Tiffany ? Eh oui. Je ne peux rien faire pour elle. Qu'est-ce qu'on peut dire à une petite fille qui ne verra pas le prochain Noël ? Je croyais que tu étais parti. Oui, oui. Je vais partir. Enfin, il n'y a pas le feu. J'ai le temps. Tu es revenu pour me boire ? Oui. Je voulais te souhaiter un joyeux Noël. Merci beaucoup, Alph. Et puis, tu n'aurais pas un ou deux petits biscuits ? Tu les as tous mangés ? Je t'ai dessiné, regarde. C'est moi, ça ? C'est ressemblant, non ? Où est mon nez ? Je n'avais pas assez de place sur la feuille. Qui c'est ça ? Moi ? Tu ne me reconnais pas ? Mais tu as des ailes ? Hein ? Tu ne viens pas de la planète borgaria, par hasard ? Non. Non, je viens de la Terre. Non, les ailes, c'est… Elles sont superbes. Alph, tu penses souvent à Melmac ? Oui. J'y pense souvent. C'était ma planète. Tout ce que j'avais, enfin, tous mes amis étaient là-haut. Qu'est-ce qui te manque le plus ? Ah, mes amis. C'était bien ce que je pensais. Mais, mais quand je suis arrivé sur la Terre, je me suis fait de nouveaux amis. Comme les gens chez qui j'habite aujourd'hui. Comme toi, Tiffany. Et j'ai découvert des tas de choses en ce monde que nous n'avions pas sur Melmac. Comme quoi ? Ben, comme les trottoirs, les couverts. Et Noël, vous aviez ça, là-bas ? Ah, j'ai pas encore tout à fait compris le coup de Noël. Tout le monde frétille en parlant de cadeaux. C'est parce que les gens, ils savent pas tout. Ils savent pas tout quoi ? Ben, Noël, c'est pas seulement les cadeaux. C'est d'abord donner un peu de soi-même. C'est ce que le Père Noël a dit. Maintenant que je te connais, je sais ce que ça veut dire. Alf, tu viens vraiment d'encore plus loin que les étoiles ? Oui. Quelque part, tout là-bas. Kate, ben, regarde ça. Papa, tu ne devais pas ouvrir avant Noël. Je sais, oui. Mais j'ai fait accidentellement. Ah oui, c'est le contrat de vente de cette maison. J'espère que votre famille va apprécier des Noël plus joyeux et plus beaux ici, dans cette maison. Mais on ne peut pas accepter qu'ils nous offrent cette maison tout de même. Pourquoi pas ? La maison est géniale. Je veux habiter ici. Pas toi, Lynn ? Ah, oui, bien sûr. Non, 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 pardon. Je ne veux pas habiter ici. Mais cela dit, si on vient de temps en temps, quand on passe dans le coin, alors là, je peux bien. Ça me dérange pas. M. Follet nous le connaît pour ainsi dire pas. Je ne vois pas pourquoi il nous offre cette maison. Quelqu'un a vu Alf ? Hein ? Alf ? Tu pourrais rester avec moi jusqu'à ce que je me sois endormie ? Oui, aucun problème. Alf ? Tu veux que je te dise un secret ? Bien sûr, si t'en as envie. Je vais bientôt partir vivre dans un autre monde, moi aussi. Et personne ne peut rien faire pour me retenir. Et j'ai drôlement peur du voyage, Alf. Je sais que je ne devrais pas avoir peur, je suis grande, mais c'est pas comme ça. plus fort que moi j'ai peur ne t'inquiète pas pour ça c'est normal d'avoir peur de voyager mais j'ai tellement peur que j'arrive pas à m'endormir le soir et si jamais je me perdais en route alf ben alors fais ce que je te dis quand on ne peut pas dormir il faut simplement penser aux choses que tu aimes bien comme quoi comme des gouttes de pluie sur des roses ah ben oui tiens ça c'est pas mal ou des rubans sur des petits chats ah oui ça c'est grandiosque tu sais dans le monde où je vais être obligé de vivre maintenant peut-être que noël dure pendant toute l'année oui peut-être et peut-être que tout le monde voudra devenir mon ami ça j'en suis sûr et puis peut-être aussi que tout le monde te ressemblera là bas alors ça vraiment je te le souhaite parce que tout le monde serait vraiment au poil moi aussi j'étais bien Tiffany oui 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Laissez-moi tranquille. Ne faites pas ça, Jean. Mais comment vous savez mon nom? Qui êtes-vous? Je vous connais. Aucune idée. À votre avis? Et le seconde, vous êtes le drôle de jouer bizarroïde comme un mythe dans les jambes toute la journée. Qu'est-ce que vous êtes? Je suis un extraterrestre qui vient d'une autre planète. Ah oui. Comment vous êtes arrivé là? Avec mon vaisseau spatial. Ah là là, ça c'est pas vrai. Vous êtes un produit de mon imagination et vous n'avez jamais existé. Si j'existe... C'est impossible. Vous n'existez que dans mon imagination. Et étant donné que je ne crois pas aux extraterrestres, vous n'avez jamais existé. C'est bien ma chance, je tombe sur un intellectuel. Ah, mais je sais. Vous êtes le Père Noël. Le Père Noël? Oui, le Père Noël, le Père Noël. Je viens de comprendre. Un brave bonhomme avec un petit ventre qui tremble quand il rit comme un bol de gelée. Ah, mais sous la graisse, il y a du muscle, hein? Et je vais y remédier après les vacances. Je ferai de la gym. Et puis, il a les joues toutes roses. Et le nez? Le nez tout rouge? Bon, alors on y va. Mais pourquoi vous ne me laissez pas? Est-ce que vous ne devriez pas être en train de descendre dans la cheminée pour apporter des jouets à tous les enfants du monde? Oui, bon, ben, vous croyez que c'est un boulot pour un petit vieux? À une certaine époque, peut-être. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, hein? Il faut vivre avec son temps. Il faut que je délègue ces responsabilités à des gens comme vous. Pourquoi moi? Il n'y a pas mieux sur le marché. Vous avez tout fait pour que le petit Brian Tanner puisse connaître à Noël comme celui qui hante les souvenirs de son père depuis toujours. Vous importez des jouets à l'hôpital. Et vous créez des sourires sur les visages des enfants malades. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais vous avez rendu des gens heureux toute votre vie. Et comment vous savez tout ça, vous? Ben, le Père Noël sait toujours tout. Je sais quand vous dormez. Je sais quand vous êtes éveillé. Je sais si vous êtes gentil ou méchant. Vous savez, tout le cinéma habituel, quoi? Alors, vous savez pourquoi je veux plonger? Margaret n'est plus là. C'est bien. Vous croyez que votre monde s'est écroulé? Croyez-moi. Je peux comprendre. Mais vous avez encore du travail sur Terre. N'oubliez pas qu'il y a encore beaucoup de gens qui auront toujours besoin de vous. Et si vous saviez quelque chose sur Noël, Georges, vous seriez ceci. Noël n'est pas une fête où il est important de recevoir. Non, ce qui est important, c'est ce qu'on donne. Une petite fille me l'a appris. Et il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas d'où elle le t'est. Vous êtes un très brav homme. Et je ne peux pas me permettre de vous perdre. Allez, remontez dans votre camion. Sinon, on va prendre froid. Allez, on a du pas sur la planche. Où est-ce qu'on va? Remenez-moi chez moi. Où ça, au Pôle Nord? Je vous préviens que je n'aurai pas assez d'essence. Alors, remenez-moi chez Willy Tanner. Je vous envisage de le recruter, ce brave Willy. Il a un énorme potentiel. Oh, parfait. J'ai toujours rêvé de le voir dévaler une cheminée bien encrassée. Ouais, moi aussi. Joyeux Noël à vous aussi. Joyeux Noël et bonne nuit. Au revoir. Merci, maman. Tu en as assez? Du chocolat chaud. C'est le plus triste Noël de toute ma vie. J'ai entendu quelque chose sur le toit. C'est le père Noël. C'est pas possible, non? Ben non, j'ai pas entendu les clochettes, alors c'est pas lui. Bon, ben quand il faut y aller, il faut y aller, hein. Mais si, c'est lui! C'est impossible. C'est peut-être un rire. Hein? Oui, il y a un rire. Toi, on dirait qu'on s'est déjà vus. Et ta voix ne m'est pas inconnue. Oh, c'est bizarre, mais tu me rappelles quelqu'un. Tu veux un peu de thé ou des biscuits ? Oh, merci. Peut-être plus tard, on verra. Pour l'instant, j'ai beaucoup de travail ici et je ne sais pas quoi faire. Sauf si je délègue certaines responsabilités. Tu veux devenir mon assistante ? Qu'est-ce que je dois faire ? Eh, tu pourrais peut-être me passer une clé à molette. Aucun problème. C'est presque ça. Tiffany ? Oui ? Bonjour, nous sommes les tannaires. Je crois que nous avons un ami commun. Ah, chut ! Ne dis rien. Je m'appelle Brian. Bien, c'est pour toi. Bonjour, Willie. Tiens, M. Follet. Justement, est-ce que je peux vous parler deux minutes ? Eh, bien sûr. Ben, voilà, c'est... Ne croyez pas que nous n'apprécions pas du tout ce que vous faites, au contraire, non. Mais nous apprécions beaucoup et nous vous remercions. Mais il se trouve que... Je ne crois pas que nous puissions venir assez souvent pour... Enfin, il y a d'autres personnes que nous qui peuvent en profiter. Autrement dit, les impôts vous feront des problèmes. Ben, c'est presque sûr, oui. Eh ben, dans ce cas, je crois que je vais la garder. Et je vous invite tous pour l'année prochaine. Merci. C'est gentil. Attends, jetez un petit coup d'œil dehors. Je t'aime, Alf. Oui, mon enfant, il y a un Père Noël. Il existe aussi sûrement que l'amour, la générosité et le dévouement existent. Le monde serait lugubre s'il n'y avait pas de Père Noël. Il serait aussi lugubre que s'il n'y avait pas d'enfant. Il n'y aurait pas d'innocence ni de poésie pour rendre cette existence supportable. La lumière éternelle qui réchauffe le cœur des hommes. serait éteinte à tout jamais. Il n'y avait pas d'enfant. Il n'y avait pas d'enfant. Il n'y avait pas d'enfant. Sous-titrage FR ? ... 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